Salut Youtube, c'est Iris, ton Youtubeur et streamer préféré. Je suis en ce bâton depuis 150h, je suis explosé, mais je suis avec mon frérot Inugami, il est challenger sur Yasuo. Frérot ce que tu vas voir c'est illégal, je vais pas te mentir, ce que tu vas voir c'est une petite folie. Il joue en j'aime, hier on avait tagué du j'aime chal mais les vidéos étaient pas super intéressantes donc on a refait une. Tu vas te régaler comment carré avec Yasuo, t'as tous les réseaux de mon frérot Inugami, va le follow. Là si tu veux voir des mecs qui cliquent, c'est un monstre, vraiment un monstre, va le follow sur Twitch, il se lance depuis peu. Et voilà, pensez à t'abonner à la chaîne Youtube, je suis évidemment avec tous mes Zouzou du chat qui te disent bonjour Youtube. Rejoins nous sur Twitch si toi même tu veux devenir un Zouzou du chat, pose des questions pendant les vidéos, on t'y répond avec grand plaisir. Bisous BG. Ça te dérange pas de blind pic asio ? Ah non vraiment pas, ça me dérange pas. En fait, après toutes ces années où j'ai commencé à jouer le champion, j'ai... Pour moi même quand je me retrouve dans un matchup négatif qui est Renekton, sachant que Renekton a été ban, Ok, Renekton a été ban, donc il y a peut-être un dodge qui va se proposer de ce côté-là. Peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y ait un dodge qui arrive. Vu que les personnes qui bannent Renekton, c'est soit un joueur de Renekton, soit un joueur de Riven, soit un joueur de Yasuo, soit un joueur de Yone. C'est... En fait dans les 3 cas, Renekton est vraiment horrible pour ses 3 champions. Ou alors t'as aussi peut-être Irelia qui apprécie pas trop de champions. Mais vraiment dans les moments où Renekton est ban, c'est un de ses 3 champions qui va très sûrement sortir à ce moment-là. Et là, en vrai, pourquoi j'ai pas de problème à jouer à Blampick Asio, c'est qu'en fait les matchups négatifs, c'est Renekton et Panthéon. Même vu que je les ai joué des millions de fois en pure laning. Ouais, donc tu les connais, ouais. D'ailleurs on est contre Rana Kali, qui est intéressante comme matchup avec le buff à l'arri-dessus. Tu prends quoi comme rune là, du coup ? Alors là, contre Akali, je veux voir s'il y a des CC encore. S'il y a encore des CC, je vais prendre très sûrement une flinching. Mais si y'a pas de CC, déjà je vais prendre des HP, parce que Akali fait des dégâts mixtes. Tout ça, pas grand-chose d'avoir une des deux résistances, même si ses sorts font des dégâts AP. Mais, ok, c'est un 3 nul top, c'est un... ok, on va prendre de l'armure. Du coup, c'est German qui va très sûrement me faire le plus de DPS en early game. Akali, elle, elle va me faire des dégâts AP, mais c'est pas un grand problème, parce que je peux parier la plupart de ses sorts, je peux parier son E et son Cuspel. Il faut vraiment bien jouer... En fait, le matchup est compliqué pour Yasuo, parce qu'il faut vraiment bien jouer autour de ton wall. C'est à ce moment-là où t'es vraiment stronkel. Alors déjà, je pense que MF, du coup, elle va jouer Lethal Tempo et qu'elle est partie sur Comet. Ok. En fait, c'est assez facile, parce qu'en fait, dans les runes, t'as de MF, si elle part AD, elle va soit partir sur Lethal Tempo ou Prezi Attaque, comme elle le sent. Enfin, AD, ce que tu dis, c'est AD Crit, tes 1. Et c'est ça, AD, c'est Crit. Et quand elle part de First Strike ou Comet, là, elle va partir sur du... Sur de la Lethalité. Ok. Sur de la Lethalité. Alors, c'est comment le matchup Akali, Akali Yajuo ? Comment ça marche ? Alors, après le dernier patch... Bon. Alors, du coup, après le... Je le sentais venir, parce que le level 1, ils l'ont vraiment pas avec leur champion. Parfait, 2-0 le Trundle. Ok, bien joué, Trundle. Beau travail à lui. Du coup, le matchup, il n'est pas, pour moi, mauvais pour Yajuo. Dans le sens où, si tu joues bien autour de l'énergie d'Akali, tu devrais bien t'en sortir. Ok. Ok, il n'y a pas l'air de... Il n'y a pas l'air de bien dodge. Il n'y a pas l'air de bien dodge, mais il y a MxP, du coup, je peux juste le sortir de l'énergie, juste en le poquant un petit peu avec MxP. Ah, tu l'empêches de jouer, en vrai. Alors, toi, tu as Pick Challenger en plusieurs saisons avec Yajuo. Comment tu carries cette game avec Yajuo ? C'est quoi ? Comment tu carries une game ? J'ai l'impression de te poser une question, je suis désolé, mais c'est vrai que pour la vidéo, du coup, voilà. Comment tu carries la game avec Yajuo ? C'est vrai que... Alors, comment je carries la game, c'est que tu joues sur tes forces, des moments de spike. Par exemple, le spike où tu as les bottes de berserk, c'est l'un des moments où tu es le plus fort dans le game. Honorly. Ok, il a shutdown au top, parfait, ça. C'est le moment où tu es l'un des moments où tu es le plus fort. Ok. Par rapport à tous les mid-laners du jeu. À part certains ou certains boozers, etc. Mais, à la plupart du temps, tu es vraiment sang à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où tu veux te battre contre le... Ça va vouloir me trade, je pense. Ça va vouloir... Ok. C'est à ce moment-là où tu peux prendre vraiment un avantage et se faire snowball ton équipe. Il ne faut pas se dire que Yajuo est un champion qui ne peut pas en Rome, et qui est vraiment fort qu'en lane. C'est un champion qui est vraiment fort en Rome à partir du level 6. Et en fait, au moment où tu as tes boozers en 2, tu as vraiment arrivé à ton level 6 au prochain bac. À part si c'est vraiment une dinguerie. Et dans cette game-là... Et dans cette game-là, tu as récupéré 3 kills, je ne sais quoi. Par exemple, là, j'ai un solo kill potentiel qui est assez grand. C'est assez grand, ouais. C'est à peu près juste sa position, elle la garde vraiment, et je n'ai pas l'info sur le Jarman. Le Jarman est top. Il vient de poser loin de là. Il y a aussi son étendard. Du coup, je vais poser loin de topside. Et je vais jouer avec mon scanner au cas où il y a le... Il y a le jungle. Le Jarman qui se ramène au cas où. Tu n'as pas assez avec les game-dir ? Ben non, elles sont nulles, Robinho, les game-dir. Sinon, j'aurais arrêté. C'est bizarre. Ok, elles arrêtentent. Yo, Nara, ça vaut quoi. Salut tout le monde. Wesh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, what ? Qui est-ce que c'est ? Ah, c'est ici. Ok, j'ai compris. Merci, Six. Salut tout le monde. Yo, tout le monde. Ok, ben, je suis là. Attends, mon chat, c'est devenu... Vas-y, 1v1 là pour tout le monde, pour ceux qui sont en direct sur le chat. Oh, oh, oh ! Bien joué. Bon, pour ceux qui arrivent, les amis, on est en GM-chal avec Inugami, qui est un énorme joueur de Yasuo. qui vient de solo-kill une Akali-Tchal. Alors, je l'ai vu Flash, c'est pour ça que j'ai suivi avec mon K-Flash instantanément. Merci tout le monde. Les bots, ils ont gagné le fight ? Je sais pas, en vrai. Oh, merci tout le monde, c'est super gentil. Bienvenue, 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 tout le monde. On ne gagne pas le fight. Excusez-moi, je consente ma vidéo. En vrai, c'est deux pour deux, mais bon. Ok, on a... On a un level complet d'avance. Surtout que dans tes bots, tu disais que justement, les bots de Berzer, c'était vraiment le... le spike de fous, ouais, c'est ça. Là, on va tenter de trouver un roam sur la botlane. Donc, on a un bouton. Je sais pas si j'étais vu par la wave. La wave, elle m'a vu, mais je suis pas sûr, ouais. Donc, du coup, tu peux crash des waves et décale botlane, là, c'est facilement, en vrai, avec Yasuo. Oh, c'est propre, c'est mieux joué. Je sais pas si ça tue, mais... C'est si ça tue. Et tu meurs pas. Alors, moi, je suis en vie. Tu n'as. Là, je crois que c'est la game du carry, ça y est. On y est, Unigami, on fait. C'est une bonne game, c'est le bon game qui se fait au fil. Non, mais je suis content, parce que là, je suis dans une nouvelle série, c'est apprendre à carry avec, tu sais, tous les champions, je refais un peu mes guildes avec apprendre à carry. Ça plaît beaucoup aux joueurs de LOL, donc là, apprendre à carry Yasuo, surtout que là, on est quand même sur un niveau qui est bien, on est en Grandmaster, on est en GM Chal, c'est un niveau qui est assez insane, en vrai, donc... Là, on peut vraiment accélérer la game sur les objectifs neutres. Wow. Dommage que tu n'aies pas l'ultière. OK, je la touche. Je la retouche. Elle est totalement out. Ah, il du fight, pardon. Là, je vais hard-show pour récupérer les play, du coup, vu que j'ai doublé. On me demande, il vaut mieux toujours prendre la cap de crit plutôt que de la desser avec Yasuo. Alors, il faut savoir que, vu que Yasuo a été un petit peu changé avant sur les crit, avant, c'était vraiment juste, c'était le choix 2. OK. Enfin, du... si tu avais un 15%, tu récupérais 30%. Là, maintenant, ça a été un peu changé. Maintenant, tu gagnes un 1,5 qui multiplie le crit. Du coup, à la place de prendre 10 d'AD qui va être... il y a peut-être proc, qui a proc beaucoup sur les Q-spell, un petit 38% de crit peut te permettre de prendre des trades vraiment de fous furieux, juste en voulant poke, mais sinon, ton adversaire. Si tu touches tes crit, enfin, tes Q-spell, Tornade, sur l'adversaire, avec juste... avec juste... une capte d'agilité, tu vas mettre juste du... du pot qui peut sortir de l'adversaire de lane assez rapidement. Là, je pompe un Tornade au cas où, il y a le jungle qui continue. Et j'ai l'impression qu'il continue. OK. La puce à smoke va peut-être vouloir me go. Elle va vouloir me go, je pense. Je vais peser mon wall au cas où. Là, une bonne tournade et tu caries, non ? Je suis obligé de jouer la Chow, il y a mis un très, très, très bon pillar. Ouais, le pillar était bon. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est push la wave mid. OK. Vu qu'on a forcé le air de Akali, là, ils ne peuvent plus jouer le fight. Et du coup, tu peux la tuer, l'Akali. Là, je prends la pression mid, comme ça, l'Akali, elle est obligée de rester. Et là, du coup, on a un free herald là-dessus. C'est juste, on ne joue pas vraiment le fight, on juste... Eux, déjà, le Jarvan, il devait back parce qu'il était low. Et deuxièmement, vu qu'on a forcé le fight d'Akali, elle ne pouvait plus prendre le fight. Et du coup, on a... Tellement bien. En vrai, tu vois que là, on est vraiment sur un élo de fou. Ça se voit que ça joue bien, que c'est au bon endroit, au bon moment pour la plupart. C'est insane, en vrai. Si vous voulez aller voir des games en ch'al, allez, follow mon frérot Inugami qui se met au stream. Vous pouvez venir sur la chaîne aussi quand je fais des vidéos. Parce que des fois, on tourne plusieurs vidéos. La première, elle a duré un quart d'heure. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver sur la chaîne de VOD à partir de septembre. Mais il y a une game qui a duré un quart d'heure. Des gameplays, on en a fait quoi ? C'est le sixième peut-être, là ? Je crois qu'elle doit être la sixième game. On a fait trois games hier. Non, ça doit être un 5ème du coup. Oui, ça ne s'est pas forcément bien passé. Encore, ça a été des games intéressantes. Même si je les ai perdus, j'ai quand même appris sur les games. Oui. Il faut se dire que même si tu perds un game, tu vas toujours apprendre quelque chose dans les games. Qu'importe la situation. Est-ce qu'il tue ? Ok, tu, nice. Ok, il y a Jarvan Bot. Je peux venir au bot pour couvrir mon bot lane ? T'as quasiment 10 CS minutes. Merci, Joe. T'as quasiment 10 CS minutes. D'ailleurs, c'est assez fou. Je ne vais pas te cacher. Ah ouais ? Vu que je prends beaucoup de base des fights en early game, parce qu'elle va vouloir me suivre et ils m'ont vu. On va juste les engage tranquillement. Ah, tu as refusé un peu de temps. On en fait un petit peu de temps. Elle a perdu des CS au mid. Je cover ma bot lane pendant que mon top laner est en train de se mettre bien. Déjà, t'as craqué. Enfin, mon top laner jungle. En fait, là, je suis en plein en mode... Là, j'ai envie de prendre des fights, mais je ne me force pas à le faire. Dans le sens où... Bon, là, je vais être un petit peu plus obligé, mais bon. Non, tu ne peux pas faire... Voilà, tu ne peux pas. Non. Ouais, j'ai... J'ai reçu la sortie de l'ulti de Jarvan, mais je ne savais pas c'était quand le timing de son combo. Du coup, je n'ai pas pris le risque de vouloir partir. J'ai pris le trade. Mais là, du coup, j'ai donné un bon shutdown à Akali. Ce qui la met bien dans sa game. Ah, elle n'est pas évidente, la game. Elle est vraiment even. Il arrive bien... Attends pour la game. Ok, on en reste à tuer. Le truc, c'est que... Ok, nice. Je prends un bon trade. En fait, le truc, c'est que la... Le Jarvan, s'il joue beaucoup avec Akali, j'ai... Ouais, tu n'as aucune chance de win, quoi. Ah, c'est que j'ai pas eu le temps de mettre mon auto-attaque. Si je mets mon auto-attaque, elle meurt aussi. Ça traîne 1 pour 1 au minimum. Putain, ça joue au midi. C'est dommage, dommage. En vrai, elle a mis une bonne protobelt. Pour faire en sorte qu'il n'y a pas... Ma tornade qui touche et après, elle est revenue. Parce que la tornade qui touche, c'est l'ulti, c'est gagné. C'est ça, la tornade qui touche vu qu'elle n'a pas sa smoke et elle l'a utilisé ici. Et la smoke a un long CD comme le wall. Après, ils ont à peu près le même CD. Et du coup, tu peux... Quand elle n'a pas son... Quand tu n'as pas ton wall, tu peux te dire que Akali, elle, en face, elle n'a pas sa smoke. Et tu peux jouer autour et prendre des bons trades et tenter de l'ulti, etc. Les dashs que tu mets dans les crypts, c'est insane. Oh, oh ! Je te douche. Je garde ma tornade. Elle garde son dash parce qu'elle n'a pas envie de se le prendre. J'ai gardé ma tornade. Elle est là. Je pink, elle n'a pas de flash. Ok, nice. Wallplay. Bon, bien joué. Bon, tu prends l'assist. Putain, ça joue là. C'est impressionnant le match. Il n'y a pas qu'elle y va si elle joue. Je ne vais pas te mentir. C'est assez insane. Bon, niveau CS... Comme je l'ai dit, dès qu'elle n'a plus sa smoke, tu peux te permettre de prendre un gros E-line sur elle. Mais tant qu'elle ait sa smoke, elle a l'avantage. Mais dès qu'elle a plus sa smoke, là, tu prends un bon avantage. Là, il faudrait peut-être que je fasse un... Ouais, je ne sais pas si je fais un stuff pour me battre contre le tornade. Parce que le tornade, elle a vraiment été un grand problème dans la game. Là, par contre, le démoli, ça te permet... Là, ça va te permettre de prendre 650 gold. Ça te met tellement bien dans la game. C'est une folie, ça, pour contraire. Il a quoi ? Il a trinité. Je t'avoue que si celle-là va sur YouTube, elle est vraiment... C'est vraiment une game de fou. parce que c'est une game où tu caries, mais on ne dirait pas que tu caries. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas en 17-0. Mais tu prends... En fait, tu es en permanence en train de prendre des ressources. Et... Enfin... Là, on est à 17 minutes. Tu as bientôt ton deuxième item. Tu as attendu que l'arrivée le bump pour toi, ensuite, mettre... J'ai bump le U parce qu'elle ne pouvait pas le bump. Et du coup, je n'étais pas en range du Aphelios. J'ai flash in pour me mettre ici et choper les deux. Bon, ça n'a pas... Le Aphelios, ça flash out, mais ça a sécure un kill et ça a forcé le flash du Aphelios. L'utiliser ton ulti en CD, bien sûr, tu peux avoir des kills potentiels. Mais si tu fais comme ça, OK. Elle est morte, hein. OK, nice. Elle a même tu... Oh, elle est dégale de l'EMF. What the fuck. Ouais, comme je l'ai dit, l'EMF, à partir du moment où elle a deux items, ça commence à devenir vraiment son... Il faut les jouer. On les joue. Trundle, Trundle. Je ne pense pas qu'on puisse tuer le... Si. OK, nice. Je ne pense pas qu'il pouvait cesser aussi longtemps. OK, du coup, on a un Freenachor quand ça sort. Il n'y a toujours pas de flash, le... Putain, mais elle a déjà son ulti ? Elle n'arrive pas à son... Ouais, elle a joué avec sa marque. Ah ouais, c'est... Ah ouais, belle d'agri. Elle a déjà agri. C'est n'importe quoi. Elle a tué deux personnes. Elle a récupéré une assist, elle a récupéré son ulti. Terrifiant. Je ne veux pas être contre ça, hein. Ça a récupéré son ulti plus vite que moi, je récupère mon goal. On est où, là ? OK. Bon, on n'a pas vraiment... Enfin, on a un bon nashor parce qu'il y a moins qu'un pétesse. J'ai l'impression qu'il y a un champion aussi où tu peux vraiment impacter la map et prendre rapidement des tours et surtout avec des... Vu que tu as démoli, c'est banger, du coup. C'est ça. Vas-y, go tuer le... Tu le 3-2, la 2. Bon, il faut quand même faire gaffe parce qu'à tout le monde, il peut nous tuer, mais... Le 3-2, il tabasse. C'est un perso tout fou, ça. Il reste au moins. Ah, je pense que tu le tues quand même. Ah, après, ouais, il va juste se... En fait, au moment où il m'a air, il me met deux Q, je meurs, quoi. Du coup, j'ai pas fait faire dépendre le risque, sachant qu'il a eu peur, du coup, tant mieux. Il a perdu son air. Bon, Wambal est sûrement mort. Je trouve que ton sensing est impressionnant, vraiment. Tu sais, le... Tu auras tout qu'un CS et tout, c'est une folie. OK, c'est un très beau air, là. OK. Voilà, Zonia, mais... Le 3-2, il repartit vote. C'est ça, on fait le nage... Tu le fais rapidement, avec le 3-2, non ? On peut faire le nage en duo. On va prendre peu de temps à le faire. Là, je pense que je vais faire... Shibon, next. OK. On fait le... On fait le nage assez rapidement et du coup, on va pouvoir reset avant que le 3-2... Je pense que le 3-2 a repris la tour, elle. Oui, oui, la tour, je pense que... Je pense qu'elle y passe. La tour, elle prend. Bon, tarif. Je n'aimerais pas être à la place de la tour, elle. Bon, là, il faut juste jouer sur le side où le truandle est. Ça devrait bien se passer. On n'a pas besoin de jouer sur un autre side. Ce qui est étonnant, c'est que là, quand même, tu fais une excellente game en termes de ressources, mais tu n'as pas de kill. En vrai, tu as une top de kill, ce n'est pas énorme, tu vois. Je ne me bats pas vraiment. Je me bats quand c'est nécessaire. Et tu le fais tout le temps comme ça, qu'il y a eu juste, tu suces des ressources en perma, des tours, des waves ? Et ce qui est très important sur la jeu, c'est que tu récupères tes specs les plus rapidement possible. D'accord. Du coup, ce que tu veux faire, c'est prendre le plus de ressources possibles. Prendre les camps jungle... Prendre... Donc, un bon joueur de Yasuo, c'est un Yasuo qui n'est pas forcément à 25 kills, mais qui a vraiment beaucoup de ressources. Qui a juste un bon... Juste avoir un bon CSing, même qu'importe le champ que tu joues, juste avoir un bon CSing et... avoir... et savoir comment impacter la map, tu peux gagner du game juste comme ça. Juste en sachant comment jouer autour de ta map. Bon. T'en up à mouer encore. Enfin, il va mouer en humble, il est mort. Faut que je reset du coup. On me demande pourquoi Force du vent n'est pas IEU. Attends, je suis à ce que je fais. Alors là, je fais Force du vent parce que je n'ai pas beaucoup de BUM dans mon équipe. Oh. Terrifiante, champion. Et du coup, j'ai besoin de... d'avoir un peu plus de mobilité. Avoir une mobilité qui n'est pas liée au CS. Le fait que tu restes stoïque et que tu expliques un truc juste derrière alors que tu as une masterclass. Fume de rire. Du coup, ce que je... Rires. Du coup, en fait, je fais Gale Force dans cette game dans le sens où je vais reach E2. Et au cas où, imaginons, je prends un fight et je n'ai pas réel à côté de moi. Donc, c'est le seul BUM de mon équipe. J'aimerais bien avoir un gap close sans les CS. Alors, pour ce que tu as pensé que c'est le gap close, c'est le fait de rester proche de son adversaire et de garder une distance entre lui et vous suffisante pour lui mettre des auto-attaques. Et tu as aussi le fait que contre... Il faut savoir quelque chose. La Kali, par exemple, qui est dans son shroud, si j'utilise ma Gale Force, elle va proc sur elle. Automachiquement. Enfin, elle va proc sur elle. Bien sûr, si elle est low HP, etc. S'il y a quelqu'un de plus low HP, elle va partir sur elle. Mais elle va priorité... Elle ne va pas taper les CS comme on pourrait le penser si elle est dans son shroud. Elle va taper la Kali qui est dans sa smoke. Ok, bon, elle a saoulé. Enfin, elle a saoulé. C'est impressionnant. On peut prendre un fight. Elle a son flash ou pas ? Cette game, elle est vraiment... Ça, c'est vraiment la game parfaite pour YouTube. Elle est trop, trop bien, celle-là. C'est... Pouf ! Mais si tu tapes la tour, fais-toi plaisir, mon frérot. Ok. Je crois que c'est win, hein ? C'est GG, je pense, là. On a un triple-in, il va récupérer. Merci, BG. Hop, on a la petite... On a une UBC. Bah, ça y est, la carte est terminée. On a un sac à gagner. Ah, c'est une belle game, vraiment. Après, on a joué sur notre level 6, bon, ouais. Enfin, sur le level 6 de... Ah, la Gale Force, ça te permet tellement de gap close, c'est une folie. Ce que tu viens de mettre aussi, là, c'est illégal. C'est... Wouah... Il veut ulti. Il veut encore ulti pour les spawn kills avec ses mF. Arrête de vouloir t'amuser, coucou. Voilà, il y a juste... Ouais, je... Bah, écoute... Je te regarderai jouer Yasuo toute la journée, sache-le. Oh, le co-stream de Fou Furieux. C'est... Bah, Wallplay, genre, juste... Attends, quoi ? C'était quoi ce qu'il spell, là ? Oh, le qu'il spell de l'AMF, il a wallchat la Lulu et le Afelius. Bon, beaucoup, bon. Bon, Gé. Je... Eh ben... Eh ben... Eh ben... Qu'est-ce qu'on peut dire à part Gézé, mon grand ? Wow ! Sous-titres par Jérémy Diaz T вы实 met à part Gézé, mon grand bain em te tut... – Sous-titrage FR 2021